Par décision numéro 02 de ce 25 mars 2024, le candidat de la coalition pour un Tchède uni, Mahmoud Idriss Déby Itno, a désigné les membres de la direction nationale de sa campagne pour l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Une direction de campagne composée de 29 membres et 15 conseillers. Il ressort de cette décision que c'est Mahmoud Zembada, le secrétaire général du MPS, qui est le directeur de campagne. Son second est oponant célestin de l'UNDR de Saleh Khebzabou. Le deuxième adjoint est l'actuel ministre de l'aménagement du territoire, Mahmoud Asilek Alata, représentant l'ex-groupe politico-militaire UFDD de Mahmoud Nouri. Le poste de troisième adjoint revient à Dolimbay Alix Naimbay du parti ARD. L'on note que le trésorier général est l'influant Idriss Yousouf Boy, ministre directeur de cabinet du chef de l'État. Amina Prissilongo, ministre de la Femme, sera la chargée de communication en chef. Selon la décision, la direction nationale de campagne met en place les structures décentralisées de campagne au niveau des provinces, des départements, des sous-préfectures, des cantons et des villages. Une patrouille de l'armée tchadienne déployée dans la Provence du Lac a été victime d'une explosion de mines ce lundi 25 mars, en fin de matinée. C'est dans la poursuite des terroristes dont la présence avait été signalée à Baltois que leur véhicule a sauté sur une mine entre les localités de Tchucutalia et Baltois. Alors qu'un premier bilan donné par une source militaire faisait état de cinq morts et des blessés, le chef de l'État annonce dans la soirée du lundi que c'est finalement sept militaires qui ont été tués et plusieurs blessés. Le procès de l'assassinat du journaliste Martinez Zongo s'est ouvert lundi au tribunal militaire de Yaoundé, la capitale du Cameroun. 17 personnes inculpées dans le cadre de cette affaire comparaissent à partir de ce jour à Yaoundé après plus d'un an d'instructions. Parmi les accusés figurent Jean-Pierre Amungou Bélinga, un opérateur économique et patron de Média, ainsi que Maxime Ecoéco, ancien directeur de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, DGRE. Poursuivi pour complicité de torture ainsi que trois de ses éléments accusés d'assassinat. Martin-Séphane Savon, maire en fonction de la commune de Bibé, dans la région du Centre, est également poursuivi pour complicité d'assassinat. Ce procès intervient 13 mois après le meurtre du journaliste et chef de chaîne d'Amplitude FM. Martinez Zongo, dont le corps mutilé et en état de putréfaction, avait été retrouvé le 22 janvier 2023 dans une banlieue de Yaoundé, suscitant une vive émotion dans tout le pays. Le comité de politique monétaire CPM de la Banque des Etats de l'Afrique centrale BAC a tenu sa première session ordinaire de l'année 2024, ce 25 mars, au siège de la Banque à Yaoundé au Cameroun. A l'issue de cette session, le gouverneur de la BAC et président statuaire du CPM, Yvon Sanabangui, s'est entretenu avec les journalistes de la sous-région par visioconférence. La première session ordinaire de 2024 a permis au comité de politique monétaire de la Banque des Etats de l'Afrique centrale d'examiner les conjonctures économiques et les perspectives macroéconomiques au niveau international et sous-régional. Il en ressort que le taux de croissance dans la zone CEMAC pour 2024 devrait s'établir à 3,6%, soutenu principalement par la bonne tenue des activités non pétrolières. L'inflation, quant à elle, se situe à 5,5%. Le ministre de la Santé publique et de la prévention, Dr Abdelmadide Abderaïm, est arrivé dans la Provence de la Tondilée cet après-midi du 25 mars. Le chef du département de la Santé publique et de la prévention a eu un échange avec la gouverneure de la Provence, Eldim Abderaïmane. Dr Abdelmadide a signifié que sa mission dans la Provence de la Tondilée consiste à superviser les activités sanitaires et procéder à la réception provisoire du nouvel hôpital provincial construit sur fond propre de l'état tiadien. La construction des structures sanitaires s'inscrit dans le cadre du processus de réforme du système de santé.